Les départementaux et régionaux sont partis à Londres, donc ils vont laisser là et donc je représente ce soir, donc effectivement c'est une organisation aussi en eSport, ils en sont très contents, enfin je pense qu'ils vont être encore plus contents lorsqu'on leur a donné tous les résultats. De mon côté c'est vrai que moi je représente le club local en eSport de Capère et je à ce titre j'ai eu la joie de collaborer avec les clubnotiques de Port-la-Foret, Patrick tout à l'heure disait deux ans et demi ou trois ans qu'on organise des régates, petit à petit on franchit des paliers, là c'est le summum, vous êtes tous là, vous êtes très très contents, j'espère que tout va bien, n'hésitez pas à venir me voir si ça va de toute façon, et avant tout une organisation comme ça, c'est bon bien sûr des soucis des fois du travail ensemble, mais avant tout c'est une formidable aventure humaine, parce qu'en fait on a tous appris à se connaître, on a tous appris à travailler ensemble alors que ce n'était peut-être pas forcément le cas avant, et en fait je pense que c'est un ciment de la vie associative locale, et ça j'en suis très content et très fier qu'on ait pu... voilà, merci encore à tous, et que je vous souhaite quand tout ça une chose, c'est que vous vous éclatiez sur l'eau demain et après demain, ok ? Enfin, vous figurez ! Merci à tous ! Donc, je crois qu'on peut le remercier, il a vraiment fait le départ, il a fait des pieds qui a été vraiment très très présents sur cette préparation. Le championnat de France, le premier championnat de France se couvre sur un support bien connu, qu'on apprécie particulièrement dans le Finistère, le Minigine, puisque construit aussi dans le Finistère, donc il y en a où ça profite au département, donc n'hésitez pas. Je vais passer la parole au président de la classe, Monsieur Pomiraud. Encore président, je n'ai pas vu la fin de la J-Mère. Bon, d'accord.